Dans l'épisode de Plus Belle la vie du mardi 8 mars, persuadée que Patrick, Jérôme Bertin, a tué Kenji, Guzman Battle, Manon, Juliana Vogt, ne se ne remet pas. Elle culpabilise à l'idée que son fils ne pourra jamais connaître son père, comme elle le révèle à Patrick. Face au désarroi de la jeune femme, ce dernier lui confie ne pas avoir tué Kenji. En réalité, Patrick a suivi le chef du gang de la Cité de Berre à sa sortie du commissariat. Il a alors tiré à deux reprises à côté de Kenji, avant de lui arracher sa boucle d'oreille et de prendre des photos en guise de preuve pour Ryan, Nicolas Bourgasseur. Il compte désormais sur Manon pour l'aider à convaincre Kenji de disparaître un moment avant que Ryan ne découvre que Patrick a bluffé. La rencontre entre Manon et le jeune maltrat a eu lieu il y a un an. Ryan et un autre homme se vantaient d'avoir enlevé Kenji et de le torturer dans une cave. Manon avait donc été le chercher afin de le cacher chez elle. Elle l'a alors soigné, ce qui les a rapprochés. Si bien qu'ils l'ont fini par partager un moment intime. Puis Kenji a fini par partir, tandis que Manon a découvert à cinq mois de grossesse qu'elle était enceinte. Il était donc trop tard pour aborter. Après avoir raconté son histoire à Patrick, la jeune femme a accepté de donner rendez-vous à Kenji le soir venu. Elle lui explique que Ryan a pris toute la famille debout en otage pour le forcer à le tuer, mais Kenji doute de sa sincérité. Manon lui montre alors Raphaël, lui expliquant qu'elle ne peut pas mentir au père de son fils. Théo, Jules, Fabre, fait tout pour se rapprocher de Noé, Florian le sieur. Les deux hommes font plus ample connaissance au bar du Mistral, autour d'un café. Théo prévoit ainsi de boire plus souvent son demi-frère chez Delphine, Delphine Rollin, et Franck, Jean-Charles Chagashvagnan. Seul bémol, le jeune homme est tributaire des transports en commun pour se rendre chez son père. Afin de faciliter les choses, Théo décide sur un coup de tête d'offrir un scooter à Noé. Un cadeau qui est loin de ravir Franck et Blanche, Cécilia Ornu. Alors qu'ils croisent leur fils en scooter, les parents s'emportent et exigent qu'ils rendent cet engin, qu'importe les arguments de Noé. De son côté, Delphine retrouve son fils qui lui annonce qu'il cesse réconcilier avec Coralie, Coralie Audrey. C'est à ce moment que Franck les rejoint et rend à Théo l'argent du scooter, lui expliquant qu'il ne peut pas faire ce genre d'achat pour Noé. Ce que ne comprend pas Delphine. Franck estime que la manière dont Théo dépense son argent est indécente et souhaite que son fils apprenne la valeur de l'argent pour éviter qu'il fasse n'importe quoi. Baptiste, toujours aussi chamboulé par son intervention, cesse le grand jour pour Baptiste Brian Trésor. Il passe les épreuves écrites de son concours pour devenir confié. A cette occasion, Gabriel, Joachim Latsko, lui a préparé un petit déjeuner royal. Mais le jeune homme n'est pas d'humeur. Il s'identifie au conducteur père de famille décédé lors de son intervention quelques jours plus tôt. Il n'a la tête quoi ce drame. Si bien que son concours en fâtit. Alors qu'il croise Justine, Maëlie, Kerbo et Hélène, Baptiste lui confie en effet n'avoir que moyennement réussi ses écrits. La jeune femme tente de le motiver afin qu'il aborde les épreuves physiques dans un meilleur état d'esprit. En vain, Baptiste est complètement découragé. De passage chez Gabriel et Thomas, Laurent Pérudoré, pour récupérer son fils. Baptiste est plutôt pessimiste concernant ses chances d'obtenir son examen. Néanmoins, Gabriel fait tout pour le rassurer, lui promettant qu'il ferait un bon confié, justement grâce à ses émotions et son empathie. Affaire à suivre dans Plus belle la vie. Loading Widget